Je voudrais anticiper sur les questions, parce que la tolérance administrative, qu'est-ce qu'elle a apporté au niveau de la santé ? Vous avez les centres de santé qui se créent n'importe comment, anarchiquement. Les écoles, on peut dire dans un état organisé qu'on va fermer 600 écoles clandestines. Les mototaxis, ça dit que les agressions c'est tout le temps. Les bars sont à côté des établissements de nos enfants. On a beau crier, on ne ferme pas. Donc il faut dénouer cette mafia. Il faut qu'on revienne à l'état de droit. Alors, moi je veux bien condamner les gens. C'est pour ça que j'ai apporté le drapeau national, pour que certains se souviennent de ces couleurs et de ce qu'ils signifient, ainsi que les filles du chef de l'État. Et faites un peu le tour de nos édifices publics. En dehors de Yaoundé, peut-être même de voilà. Vous allez voir que ce drapeau-là, parfois il flotte les toiles à l'État d'histoire, la couleur verte est presque orange. Alors, si nous-mêmes, de l'administration, les cadres, nous entretenons une mauvaise image de nos emblèmes, combien de fois le vendeur, le type qui vend l'eau en route, combien de fois le sauveteur, pourquoi vous allez lui demander de respecter une plaque du ministère de l'Agriculture dans le département qui est vieille de 10 ans ? Vous voyez à peine le vert rouge jaune et les écrites ont disparu. Ça veut dire que nous-mêmes, on ne respecte pas. Mais seulement, les gens ne s'inspirent pas des bons exemples. Parce que vous qui êtes à Yaoundé, essayez d'aller vers Konengi. Il y a une brigade là, de gendarmerie. Chaque jour, le matin, ou bien le soir, quand ils ferment, ils ouvrent. On bloque la circulation, on rend les honneurs au drapeau. Voilà ce que les gens doivent faire. Mais tant que vous-mêmes, vous ne respectez pas ça, c'est-à-dire que l'élite administrative, vous ne respectez pas ça. Comment vous allez demander aux populations de le respecter ? Et au niveau culturel, quand je le soulevais tout à l'heure, tous ceux qui ont fait Bamenda, ceux qui sont partis à Tico, Manfet, Limbe, Boya, sincèrement, n'en voulez pas aux anglophones, les gars sont propres. Les rues sont dégâchées. Les vendeurs d'occasion ne sont pas... Regardez chez moi, à Biéma, c'est là qu'on a cassé. Je croyais que la route était normale. Aujourd'hui, on veut faire la route. On a déjà cassé toutes les boutiques. Vous voyez comme si c'était un tsunami qui est passé. Parce que le désordre urbain est là à cause des francophones. C'est notre culture francophone qui apporte le désordre, la tolérance administrative. Chez les anglophones, il n'y a pas ça. Donc, les anglophones veulent préserver leur culture. Nous sommes comme des virus à ce moment. Et ils ne veulent pas la contamination. C'est pour ça que je veux dire non. Parce que les gens s'asseillent dans les bureaux à Yaoundé ou à Douala. Ils ne vont même pas dans le pays pour voir comment les gens souffrent là-bas. Ils ne voient pas comment les gens vivent. Donc, voilà la vraie question.